Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. La France est-elle victime d'un coup d'État silencieux ? Voilà plusieurs semaines maintenant qu'une commission sénatoriale a été chargée d'enquêter sur le rôle croissant des cabinets de conseil dans la conduite des politiques publiques. Des groupes privés, parfois domiciliés dans des paradis fiscaux, grassement rémunérés pour orienter l'État et les administrations sur des sujets qui auraient été traités en interne il y a encore quelques années. Le tout avec des intentions douteuses, une efficacité discutable et en manipulant au passage des données sensibles voire confidentielles. Or, depuis 5 ans, ces cabinets semblent avoir progressivement gagné en influence au sein même de nos institutions et exercé une emprise toujours plus grande. sur les affaires de la nation. Alors, à qui profite le crime ? Pourquoi Emmanuel Macron laisse-t-il des firmes tentaculaires s'immiscer à tous les niveaux de l'appareil d'État ? Et si le rôle croissant des cabinets de conseil, loin d'être une nécessité, résultait d'un véritable pacte de corruption tacite liant l'exécutif à une petite classe de consultants prospérant sur les cendres de notre État social ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'est plus d'un milliard et demi de contrats par an. Un milliard et demi d'euros de contrats par an. L'État paye donc ses grands groupes privés, il faut le rappeler. Et ce qui est impressionnant, ce sont les domaines où ils interviennent. Ça prend une ampleur démentielle à coût de millions et de millions d'euros. Partout, à Bercy, à la santé, à l'éducation, mais aussi dans des ministères beaucoup plus sensibles, comme la Défense. Aussi à la DGSI, au service de renseignement. C'est pour ça qu'on appelle l'infiltration, parce que ça coule dans toutes les failles de l'État. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que pour l'État, d'avoir recours à des conseils de cabinet privé, c'est un gros mot. À ce sujet, une commission d'enquête au Sénat est en cours. Vous serez d'ailleurs auditionné sous serment, je le précise, cet après-midi. Question simple qui vous sera certainement posée. Pourquoi avoir sollicité un cabinet pour des sommes énormes, au lieu de faire appel aux compétences que vous nous vantez depuis tout à l'heure de nos administrations dans le domaine de la santé ? Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est que dans notre pays, dans toutes circonstances, c'est toujours le gouvernement qui décide et l'administration qui applique. Il n'y a pas des gens qui nous gouverneraient en sous-main. On n'a pas délégué des pans entiers de l'action publique à d'autres. Cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. Vous parlez, Mathieu Aron, d'un putsch rampant qui est en train de changer le visage de la France. Vous parlez d'un suicide assisté de l'État. Pourquoi est-ce si grave, selon vous ? D'abord parce qu'on n'est pas au courant. Donc c'est quelque chose qui s'est passé dans une forme de secret. Et ce qu'on raconte, effectivement, ce qu'on détaille, c'est tout un système qui s'est mis en place progressivement ces 15 dernières années en France. Comment, en fait, on a confié la stratégie, l'organisation, les économies à faire dans tous les services publics ? Comment, en fait, on a confié les clés de la maison à ces cabinets de conseil ? Or, un, on ne le sait pas. Et deux, ces cabinets n'ont aucune légitimité démocratique. Si j'ose dire, on ne va pas voter en avril prochain pour tel ou tel cabinet de conseil. Mais ce procès est totalement archaïque. Et ce que venons d'entendre, traduit, trahit une méconnaissance absolue de ce que c'est que l'exercice du métier de conseil et du rôle qu'il peut jouer, tant vis-à-vis d'acteurs privés, ce qui est l'essentiel de son activité, que des acteurs publics. Ils ont pour nom Accenture, Boston Consulting Group, ou pour le plus prestigieux de tous, McKinsey et compagnie. Ils sont présents sur tous les continents, ont joué un rôle majeur dans la gestion de la pandémie, affichent des performances économiques insolentes, et pourtant, il y a des chances que vous n'ayez même jamais entendu leur nom. Pour cause, leur activité, le consulting, n'est pas exactement de celles qui relèvent du quotidien. McKinsey et les autres sont ce que l'on appelle des cabinets de conseil. Leurs marchandises, ce sont les études de stratégie de développement, de prospection ou de benchmarking, analyse comparative en français, qu'ils monnaient à prix d'or sur la base de la valeur estimée d'une supposée expertise. Leurs clients ne sont bien sûr pas des particuliers, mais des organisations cherchant à améliorer leur performance. Des entreprises, bien sûr, mais aussi des États, comme par exemple, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la France. En fait, ces dernières années, notre pays, ou du moins ceux qui le dirigent, semble avoir tissé d'étroites relations avec ces cabinets de conseil, suffisamment même pour inquiéter les sénateurs, pourtant habituellement peu regardants sur ce genre de questions, et pour les pousser à ouvrir une enquête parlementaire sur l'influence croissante de ces cabinets sur la conduite des affaires publiques. A l'origine de cette enquête, un constat. 26 contrats passés entre l'État et ses administrations d'un côté, et des cabinets de conseil privé de l'autre, sur la seule période courant de mars 2020 à l'hiver 2021, sur la seule question de la lutte contre la Covid-19, et sans que l'objet de ces contrats n'apparaissent toujours de manière claire. De la mise en place par le cabinet McKinsey d'une tour de contrôle stratégique pour l'Agence nationale santé publique France, au cadrage logistique et à la coordination opérationnelle par le même McKinsey de la campagne de vaccination, campagne dont, on le rappelle, le démarrage a été particulièrement laborieux, l'appel au cabinet de conseil semble s'être systématisé avec la pandémie. Et systématiquement, l'addition s'est révélée salée pour les contribuables au regard du travail fourni. Ainsi, le 19 janvier dernier, le Sénat s'interrogeait-il sur les quelques 236 000 euros déboursés par l'État, toujours auprès de McKinsey, contre la rédaction d'un guide du télétravail dans la fonction publique. Un coût semblant d'autant plus déraisonnable que cette rédaction a elle-même été sous-traitée par McKinsey, un autre cabinet de conseil moins prestigieux, et une dépense que la ministre de la Transformation publique, Amélie de Montchalin, n'a pu expliquer qu'avec difficulté. Une question assez précise. Le cabinet McKinsey aurait touché 235 620 euros en 2020 pour la rédaction d'un guide du télétravail dans la fonction publique à destination des managers et des agents publics. Pourquoi avoir eu recours à ce cabinet pour rédiger ce type de guide ? Sur le télétravail, d'abord vous dire que c'est un enjeu majeur pour l'administration. Vous savez que j'ai été à l'initiative d'un accord de méthode, puis d'un accord unanime avec l'ensemble des employeurs publics et des organisations syndicales le 13 juillet dernier pour que nous ayons un accord par le dialogue social de la bonne manière de déployer le télétravail dans nos organisations publiques. C'est un travail que nous avons mené pour notamment aussi accélérer notre capacité à déployer une nouvelle culture du travail. C'est un sous-traitant qui a été utilisé pour regarder comment les bonnes pratiques étaient aussi menées dans d'autres organisations, restées actualisées par les administrations. C'était vraiment le lancement d'un processus qui ensuite a été, je dois le dire, internalisé, qui a fait l'objet de ma part d'un certain nombre d'échanges avec les organisations, et c'est devenu un outil qui est le nôtre, et qui donc n'a plus rien à voir avec une mission initiale pour aller chercher les bonnes pratiques autour de nous pour savoir comment c'était fait ailleurs. Mais si cet exemple précis donne une idée du problème, le problème vient précisément ici du fait que ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres. Selon la ministre elle-même, ce serait 170 millions d'euros d'argent public qui auraient été dépensés en 2020 auprès des cabinets de conseil. Mais encore, ne parle-t-elle là que des dépenses des administrations centrales. Pour comptabiliser celles engagées par les collectivités territoriales ou les agences de l'État, il faudrait, à en croire les journalistes Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguire, auteurs d'un livre enquête sur le sujet, multiplier ce chiffre par plus de 4. Alors bien sûr, la situation de crise inédite liée à la pandémie peut inciter l'État à s'appuyer sur toutes les compétences possibles. C'est d'ailleurs ce que prétendent les représentants de l'exécutif. Pourtant, leurs interventions, tout comme l'observation des faits, laissent planer le doute sur la pertinence de cet argument. Déjà parce que, comme on l'a dit, l'exécutif lui-même semble bien en peine de justifier certaines dépenses. Interrogé sur le rôle des consultants de McKinsey pendant la pandémie, le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas hésité, au micro de France Info, à invoquer leurs compétences techniques pour équiper des TGV en matériel médical. Une sortie étonnante qui ne manque pas d'alimenter la confusion. Les salariés de McKinsey sont des consultants. Sans vouloir être insultants envers les consultants, ils produisent principalement des documents PowerPoint et des tableaux Excel. Clairement, ils n'ont donc joué aucun rôle dans la mise sur rail de trains médicalisés. Cela a été le travail de médecins, de techniciens, d'agents de la SNCF. Et ils n'ont visiblement pas non plus été à l'origine de l'idée, ce genre de trains ayant déjà roulé en amont de la pandémie dans le cadre de missions de préparation en cas d'attaque terroriste sous la supervision de l'assistance publique hôpitaux de Paris. De quoi nourrir donc les interrogations sur l'utilité réelle des cabinets de conseil face à la pandémie. Encore une fois, notre pays était en guerre. Ça a été les mots du président, ils étaient vrais. Quand vous devez équiper un TGV en 48 heures pour faire de ce TGV normal, un TGV qui va transporter 30 malades en coma intubés, ventilés, du Grand Est vers le sud-est de la France, vous avez 48 heures pour le faire, vous êtes quand même content de trouver des gens qui ont la compétence pour le faire. Ils sont dans le secteur privé, ils ne sont pas dans les administrations, ils ne sont pas dans les bureaux de mon ministère. Donc voilà, je vous ai répondu. Mais c'est normal d'être évalué encore une fois, je n'ai pas de sujet. Mais à chaque fois, c'est à Rho sur tout. Dans notre pays, on ne peut pas reconnaître parfois qu'il y a des choses qui ont réussi et qu'il y a une mobilisation. Je ne parle pas de réussite politique, je parle de formidable mobilisation de tout le monde dans notre pays au service d'une cause, sauver des vies. Olivier Véran C'est en train de représenter les données d'une manière plus simple et compréhensionnelle en utilisant le PowerPoint comme un medium. Il y a des présentations de PowerPoint professionnelles utilisées par les consultants McKinsey avec leurs clients. Vous avez cette information et vous devez pouvoir penser comment je le mettrai dans une façon de faire visuellement appréciée pour les gens. Comment je peux assurer que le message est bien entendu. Par ailleurs, la multiplication des contrats liant les pouvoirs publics à ces cabinets ne semble en réalité pas causée par la crise du Covid. En fait, si la pratique existe depuis plusieurs années, il arrivait déjà par exemple à Nicolas Sarkozy de faire appel à McKinsey lorsqu'il était président, elle semble s'être considérablement accrue avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. En 2019, McKinsey déjà travaillait à la préparation de la réforme des retraites. Coût de la prestation, 920 000 euros. La même année, McKinsey toujours était chargé de préparer pour le ministère de l'Éducation nationale un séminaire destiné à réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Séminaire finalement annulé pour cause de Covid, mais facturé malgré tout 497 000 euros par McKinsey. La question que l'on peut dès lors se poser, c'est bien celle des raisons de ce glissement. En fait, de manière concrète, tout cela semble la conséquence logique des politiques d'affaiblissement de l'État menées ces dernières années et que perpétue aujourd'hui la majorité présidentielle. On l'a dit brièvement en introduction de cette vidéo, mais récemment encore, le travail aujourd'hui délégué à McKinsey était effectué en interne dans les ministères et les administrations par des hauts fonctionnaires formés à cette fin. Or, depuis plusieurs décennies maintenant, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de réduire ce qu'ils appelaient le poids de la fonction publique, une politique qui non seulement n'a pas eu les effets escomptés sur la fiscalité, mais a encore dangereusement désorganisé l'État, le forçant de plus en plus à externaliser les missions qui étaient traditionnellement les siennes, en les confiant, par exemple, à ces cabinets, dont le coût exorbitant des prestations, doublé d'une efficacité plus que douteuse, le fiasco de la première campagne de vaccination est là pour nous le rappeler, vient cruellement signifier l'échec des dogmes économiques tendant à systématiser l'appel au privé. Le gouvernement s'est engagé dans une réforme profonde des règles de la fonction publique pour le bien des fonctionnaires. C'est une très bonne chose. Mais notre haute fonction publique pourrait être tenue à l'écart d'une modernisation indispensable. Afin de répondre à ces appels d'offres ou à des projets machinisés, nous assurons systématiquement que les travaux pourront remplir trois conditions. Atteindre un impact tangible et mesurable. Nous voulons en tout moment pouvoir expliquer voilà ce qu'on a coûté et voilà quel a été l'impact collectif de notre engagement. Ce dont on parle, c'est que si on fait appel à un fonctionnaire ou si on fait appel à un consultant, vu le tarif des consultants, ça a été calculé, ça coûte cinq fois plus cher. Ça coûte plus cher. Donc il y a l'idée qu'on ne va pas embaucher un fonctionnaire parce que c'est une dépense de longue traîne, on préfère prendre un prestataire, mais à force de réduire et de se déshabiller, de perdre de la compétence, c'est devenu une habitude. Les gens nous disent l'État ne sait plus rien faire tout seul, on ne sait plus rien faire sans commencer par commander un rapport à un cabinet. Moi, ce que j'ai recherché pendant cette crise sanitaire, c'est l'efficacité. On nous a reproché d'en manquer. Notre cap, c'est quoi ? C'est à nouveau une action publique efficace et de l'argent public bien géré. L'efficacité aujourd'hui de ces cabinets de conseil, elle reste évidemment non évaluée puisqu'on ne sait pas combien ça coûte, mais quand on écoute la Cour des comptes, les rapports de la Cour des comptes, ils disent que ça n'est pas efficace. Quand on écoute les usagers, depuis 15 ans qu'on fait appel au cabinet de conseil, est-ce que les services publics vont mieux ? Pas vraiment. Et pourtant, voir la systématisation des appels au cabinet de conseil par les pouvoirs publics, uniquement comme une conséquence du dépérissement organisé de l'État et de nos structures collectives, serait faire une analyse incomplète de ce qui se déroule actuellement sous nos yeux. Car les cabinets de conseil n'ont pas simplement profité de l'affaiblissement de la nation. En fait, tout semble indiquer qu'ils y ont joué et qu'ils continuent d'y jouer un rôle actif. Comment ? En contribuant eux-mêmes, voire en inspirant directement les politiques qui organisent cet affaiblissement. Ainsi, lorsqu'en octobre 2010, la commission dite pour la libération de la croissance française, mise en place par Nicolas Sarkozy, présidée par Jacques Attali et dans laquelle siège déjà un certain Emmanuel Macron, préconise le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux ou la rogne sur les dépenses de fonctionnement des collectivités locales à hauteur de 10 milliards d'euros par an, elle s'appuie sur l'expertise fournie, à titre gracieux cette fois, par, aux surprises, les consultants de McKinsey. Et six ans plus tard, lorsque le futur candidat à la présidentielle Emmanuel Macron planche sur un programme prévoyant la suppression en cinq ans de 120 000 emplois dans la fonction publique, on retrouve étonnamment une dizaine de salariés de McKinsey dans les groupes de travail de La République En Marche. Et c'est au dit d'ailleurs pour ça aussi que j'assume totalement dans la période de porter un discours positif sur les métiers de la fonction publique. Parce qu'on est dans un débat où, qu'est-ce que vous entendez ? Il y a trop de fonctionnaires, ils coûtent cher et plus personne ne font de pas. Même Emmanuel Macron était le premier à le dire en fait lors de sa campagne en 2017. C'est pas ce qu'il a dit. C'est jamais ce que le président de la République a dit. Un programme économique attendu depuis des mois sur les fonctionnaires. Emmanuel Macron veut réduire les effectifs. 120 000 postes de moins en cinq ans. C'est ainsi que nous pourrons dégager de vraies économies, de vraies réorganisations et donc ne pas renouveler, à mes yeux, plusieurs milliers de postes de fonctionnaires. J'ai donné un référentiel, 120 000 entre les trois fonctions publiques. Systématiquement, les politiques, vous avez cité Olivier Véran, mais tout le monde le dira, disent c'est un appui technique, ce sont des économies, c'est de la rigueur budgétaire. Ça n'est pas politique. C'est tout le contraire. C'est extrêmement politique. Comme McKinsey dit, il y a deux ans, il y a entre 20 et 25 % de lits d'hôpitaux en trop en France. Évidemment, c'est extrêmement politique. Parce que vous allez voir le ministère de la Santé, vous lui dites vous avez un quart d'hôpitaux en trop. Donc forcément, je vais vous expliquer comment réduire les hôpitaux. Et là, il y a toute une technique, tout un tas de mesures qui en découlent. Fusion des hôpitaux, regroupement des blocs opératoires. Et derrière, c'est McKinsey ou d'autres qui le font. Et ça, c'est pareil dans l'armée, etc. Donc, c'est extrêmement politique. Ça n'est pas que de l'appui. C'est une vision de nos services publics demain. Et tout cela nous mène au problème majeur que posent les cabinets de conseil. Ces cabinets ne se contentent pas d'apporter une expertise extérieure au pouvoir public. Ils contribuent directement aux décisions politiques prises dans le pays avant de profiter tout aussi directement de ces décisions. Et à vrai dire, s'il est choquant de voir les pouvoirs publics tolérer une telle attitude de la part de cabinets privés, elle n'a en revanche rien d'étonnant. Car, fondamentalement, les intérêts de ces cabinets ne sont pas les intérêts de la France. Au contraire même, il est désormais évident que leurs intérêts financiers sont d'autant mieux servis que la France est faible, ses institutions désorganisées et son administration placées dans une situation de dépendance à leur égard. Dès lors que ceci est clair, on peut dire que McKinsey et les autres ne sont pas simplement des parasites gavés d'argent public, ce sont bel et bien des ennemis de la France et des Français. Et ceux qui leur dressent aujourd'hui un pont d'or ne devraient pas tant être considérés comme des lâches que comme des traîtres à la nation. Encore n'avons-nous jusqu'ici évoqué que leur intérêt immédiat, financier, sans parler du risque de confier des études engageant la communication d'informations sensibles, voire stratégiques, à des groupes internationaux qui pourraient un jour les utiliser contre nous. Études sur l'état de nos voies de chemin de fer, sur nos besoins en énergie et le financement de nos futurs EPR ou encore sur l'état de nos forces armées dans un contexte de regain de tensions géopolitiques internationales et pour des raisons de souveraineté évidentes, peut-être certaines données devraient-elles rester confidentielles plutôt que d'être collectées au hasard par une firme basée dans un état américain servant de paradis fiscal et dont les liens avec une agence de renseignement comme la CIA sont de notoriété publique. Tout comme l'on serait en droit de s'interroger sur d'éventuelles mesures à prendre lorsque l'un des principaux concurrents de ce même cabinet décide de s'octroyer les services d'un ancien chef d'état-major des armées pourtant réputé pour l'étalage de son patriotisme. Il démissionne, il part en tout cas avec fracas en disant grosso modo on a trop déshabillé l'armée. On a trop déshabillé l'armée, on ne lui a pas donné assez de moyens, il y a eu trop de baisse de postes dans l'armée. Pendant cette époque, il y a eu 60 000 postes de militaires en moins. Mais en fait, il rejoint un cabinet qui, parmi d'autres, a pendant des années travaillé à baisser le nombre de postes dans l'armée. C'est là où c'est assez particulier. Et il faut savoir que dans la défense, on dit que la défense c'est véritablement le domaine régalien. C'est le cœur du cœur du régalien. C'est le cœur du cœur, c'est le domaine régalien par excellence, il ne doit pas y avoir de cabinet de conseil privé. Il y en a plein. Il y en a plein, on confie aujourd'hui à des cabinets de conseil privé des analyses stratégiques. Mais alors, si les cabinets de conseil, en plus d'être coûteux, inefficaces et largement dispensables, représentent une telle menace dirigeants les laissent-ils proliférer ainsi, se nourrissant de notre état organisateur et protecteur jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien et que la société explose. C'est qu'au-delà de l'adhésion idéologique au projet d'affaiblissement des structures nationales perçues comme une entrave au libre-échange mondialisé, la Macronie semble avoir tissé un lien particulier avec les grands acteurs du consulting, ressemblant par moment à un véritable pacte de corruption. On l'a vu, nombre de consultants de McKinsey France ont joué un rôle important dans l'élaboration du programme électoral d'Emmanuel Macron en 2017. Mais en réalité, on retrouve les équipes de McKinsey à tous les niveaux de la campagne d'Emmanuel Macron, avec à chaque fois un nom revenant sans cesse, celui de Karim Tajeddin, ancien haut fonctionnaire, devenu directeur associé de McKinsey France et co-directeur du département secteur public du cabinet. Et entre Karim Tajeddin et Emmanuel Macron, c'est une longue histoire. Une histoire qui commence en 2010, lorsque le premier travaille pour McKinsey auprès de la commission Attali, dans laquelle siège le deuxième, alors banquier d'affaires. Peu après, les deux hommes intégreront le conseil d'administration de, en temps réel, un think tank visant déjà à réduire le poids de l'État dans l'économie. Mais c'est véritablement en avril 2016, lorsqu'Emmanuel Macron crée son parti politique En Marche, en vue de la présidentielle de 2017, que l'alliance des deux va commencer à réellement porter ses fruits, comme le révéleront plus tard les Macron-Lix, cette fuite massive de courriers électroniques liée à la campagne de l'actuel président de la République. Pourquoi demander à un cabinet de conseil ce que notre administration, que vous vantez depuis tout à l'heure et en aimerez vous croire, pourrait faire ? Je vais vous répondre. En 2017, nous avons été le premier gouvernement à fixer des règles. Ce sujet n'était absolument pas piloté. La droite disait on supprime des fonctionnaires, on a des consultants. La gauche disait, au fond, on ne regarde pas le sujet, c'est idéologique. C'est vous qui êtes en face de moi ce matin. Le total des prestations extérieures, s'élèverait à 2 millions par mois pour ce cabinet en l'occurrence. Et pas seulement, il y a d'autres cabinets. Disons le mot, c'est un pognon de dingue. La question c'est quel est véritablement le rôle et l'influence de ce cabinet et des autres qui interviennent ? J'y reviens. Depuis 2017, on a été le premier gouvernement à s'intéresser à ce sujet. Il y avait de l'idéologie, il y avait, je pense, du gaspillage d'argent public. Depuis 2017, on a tenu le sujet. Je vais bien vous citer le contre-exemple, peut-être que vous ferez moins que d'autres, mais là, avec ces contrats-là, c'est le contre-exemple. C'est bien ce que je vous dis. Emmanuel Macron annonce sa candidature à l'élection présidentielle. En coulisses, une dizaine de consultants de McKinsey se mettent à sa disposition, bénévolement. Dans ces échanges de mails révélés dans les Macron Leaks, on découvre des messages entre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et Karim Tajeddin, envoyé depuis sa boîte mail professionnelle. Ainsi, en septembre 2016, lorsqu'Emmanuel Macron organise sa grande marche pour recueillir les doléances des Français, c'est à Karim Tajeddin que les résultats sont transmis. Ces résultats seront ensuite traités par un ancien de McKinsey dans un rapport mis en forme par des membres du cabinet. De même, lorsqu'il s'agira pour le candidat et son parti de mettre en place un site visant à promouvoir l'engagement, c'est à nouveau Karim Tajeddin qui assurera le suivi du projet. Le même Karim Tajeddin qui proposera à Macron un prêt afin de financer sa campagne et qui organisera des équipes de consultants trouvés où, on vous laisse deviner, tant pour affiner le programme économique du candidat que pour travailler à le démarquer en termes d'image de ses concurrents. Et étonnamment, une fois Emmanuel Macron élu, le grand gagnant de la réforme de l'État sera, comme on l'a vu, McKinsey. Ou plus exactement le département secteur public de McKinsey dont le co-directeur Karim Tajeddin se verra confier un certain nombre de missions par un certain Thomas Caznav, nouvellement nommé à la tête de la direction interministérielle à la transformation publique. Thomas Caznav, ancien directeur adjoint du cabinet d'Emmanuel Macron lorsque ce dernier était ministre de l'économie, directeur de publication en 2016 d'un livre intitulé L'État en mode start-up, un livre préfacé par Emmanuel Macron et dont le chapitre sur les réformes menées à l'étranger n'est rédigé par personne d'autre que Karim Tajeddin, venant ainsi boucler la boucle des rapports opaques entre la Macronie et le cabinet McKinsey. Deux entités d'ailleurs aux frontières particulièrement floues puisqu'après l'élection d'Emmanuel Macron, un consultant de McKinsey n'hésitera pas à passer de l'un à l'autre en devenant directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, un autre en devenant directeur général du parti La République En Marche. L'ancien responsable des Jeunes avec Macron, lui, suivra le parcours inverse rejoignant McKinsey en 2020. Tandis que l'ancien dirigeant de McKinsey, Éric Labey, membre de la première commission Attali, sera nommé en 2018 président de l'école polytechnique par, tenez-vous bien, un certain Emmanuel Macron. Vous avez indiqué que vous ne participiez pas à des campagnes politiques ? En revanche, la presse, M. Tadjedin, s'est longuement penchée sur votre rôle pendant la campagne électorale du président Macron, notamment. Une vingtaine de salariés de votre société auraient participé à cette campagne. Comment avez-vous assuré les règles liées au conflit d'intérêt ? Et est-ce que ces prestations ont figuré sur les comptes de campagne ? Déjà, je le répète, c'est vrai que nos statuts nous interdisent de travailler, que ce soit à titre payant ou en pro bono, pour des organisations politiques ou des hommes politiques. Donc nous ne le faisons pas, nous ne l'avons jamais fait, nous ne le ferons jamais. Ensuite, comme vous le savez, la loi française est extrêmement protectrice des libertés individuelles de chacun, à pouvoir participer à des activités politiques, associatives ou collectives. et donc moi, en tant qu'employeur, je ne suis pas habilité, ne serait-ce qu'à demander à une personne si elle exerce des activités ou une implication politique. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions, madame Goulet, sur le sujet ? Et au regard de ces faits, on voit qu'il y a bien plus derrière l'affaiblissement actuel de nos institutions qu'un aveuglement idéologique dont nos dirigeants seraient victimes. Dans les faits, il existe un certain nombre de personnes qui ont un intérêt direct, matériel, à cet affaiblissement. Des gens qui travaillent activement à la destruction de nos institutions communes pour ensuite pouvoir se nourrir de leur reste. Une petite classe de consultants touchant parfois des salaires à six chiffres alors même qu'elle ne produit rien d'utile et que sa disparition serait plus une délivrance qu'autre chose pour la majorité des Français qui, elle, subit de plein fouet les conséquences réelles de tout cela. Une petite classe dont les intérêts s'opposent directement, frontalement, à ceux du pays et de la majorité de ceux qui le composent et qui, pour garantir le maintien d'un pouvoir politique qui lui soit favorable, n'hésite pas à s'impliquer directement, à peser de tout son poids, financier notamment, pour assurer l'élection d'un des siens. Un ancien banquier d'affaires, ami de longue date, ayant étudié dans les mêmes écoles sur lesquelles ils savent pouvoir compter. Un homme, Emmanuel Macron, qui pendant ses cinq années passées à l'Elysée, aura joué à merveille son rôle de président des consultants, masquant à coups de langage managérial et de présentation PowerPoint, la réalité d'une France de plus en plus coupée en deux, les gagnants de sa politique d'un côté et les autres, toujours plus nombreux de l'autre. Une situation dont les cadres de McKinsey feraient bien de profiter tant qu'ils le peuvent, car il y a fort à parier qu'elle ne durera pas éternellement. Voilà le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a intéressé et enseigné des choses sur les conflits d'intérêts qui gangrènent aujourd'hui notre pays. Bien sûr, on aurait pu explorer bien plus longuement les liens entre les cabinets de conseil, le pouvoir politique et certains hauts fonctionnaires proches d'Emmanuel Macron, ou encore apporter plus de détails sur le rôle joué par McKinsey dans la conduite des affaires publiques depuis cinq ans. Mais dans ce cas, cette vidéo aurait duré plusieurs heures et on pense que l'important ici, c'est de comprendre la mécanique générale plus que de vous noyer sous les détails. Néanmoins, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez le fouiller davantage, on ne saurait que vous conseiller deux lectures. D'abord, la longue enquête du journal Le Monde sur les liens entre McKinsey et la Macronie dont on vous met le lien sous la vidéo. Et surtout, le livre Les Infiltrés écrit par les journalistes Mathieu Haron et Caroline Michel-Aguir qui décortiquent l'importance démesurée prise par les cabinets de conseil au sein de l'appareil d'État depuis 2017. Et bien sûr, si vous jugez que le sujet est important, autour de vous, car à quelques semaines du renouvellement de l'exécutif et alors que tous les faiseurs d'opinion ont les yeux braqués vers l'Est, il semble qu'il faille avant tout compter sur nos propres forces pour que soit porté publiquement un bilan critique de la politique menée ces cinq dernières années. À ce propos, si vous pensez que notre travail en vaut la peine, il vous est d'ailleurs possible de le financer à hauteur de quelques euros par mois via notre page Tipeee dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Aujourd'hui, si le fil d'actu est un média 100% indépendant, que nous pouvons librement décider des sujets que nous traitons et de la manière dont nous les traitons, c'est parce que notre modèle économique repose sur le financement participatif et donc sur le soutien et la bonne volonté de ceux qui le désirent. C'est vous, les tipeurs, qui seuls nous permettez de faire ce travail sans avoir à se vendre au plus offrant, sans faire de publicité et sans avoir à subir la censure de qui que ce soit. Donc, merci infiniment pour tout ça. Si vous aussi, vous voulez devenir tipeur régulier du fil d'actu, c'est possible. Il vous suffit de vous rendre sur la page Tipeee de l'émission en description de la vidéo et de vous laisser guider. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez bien sûr à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, pour connaître toute notre actualité. Si la vidéo vous a plu, on vous invite à laisser un petit pouce vers le haut et un commentaire. Ça donne de la visibilité à nos contenus et c'est toujours un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.